Bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans ce grand soir décalé en raison de la rétransmission directe du débat général à l'Assemblée Nationale sur les projets des lois des finances exercices 2023. Soyez les bienvenus à toutes et à tous si vous nous rejoignez sur notre antenne. En bref, l'Assemblée Nationale a entamé ce vendredi les projets des lois des finances exercices 2023 devant la représentation nationale. Le Premier ministre Jean-Michel Samadoukoun de Kengi a axé son intervention sur les secteurs économiques, sociaux, culturels, politiques ainsi que justice et défense pour cet exercice de 2023. Le budget est évalué en désant à plus de 7 milliards de dollars américains. Nous y reviendrons avec force d'État dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, État des sièges, cette question doit être débattue à huis clos à la Chambre haute du Parlement avec le gouvernement vu des certaines clarifications tellées en substance. La mission incidentielle soulevée par l'honorable Denis Kambahi dès l'entame de la science plénière présidée par Modeste Bahatiloukobo qui a voté en seconde lecture les projets des lois portant à prorogation de l'État des sièges. On fait le point avec Sandé Nangitaboukou. Répondant à la motion du sénateur Denis Kambahi, le président du Sénat, Modeste Bahati, a assuré les sénateurs qu'une invitation sera adressée au Premier ministre pour que le gouvernement vienne reprendre aux préoccupations des élus des élus. Sur 5 et 9 membres qui composent le Sénat, 78 membres ont pris part au vote, 71 membres ont voté oui, 4 membres ont voté non, 3 membres ont voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Je signale que ce texte de loi sera transmis à son excellence, monsieur le président de la République, pour promulgation. Dans la perspective de restaurer une paix durable et permettre à l'armée d'éradiquer totalement les forces d'ennemis, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke d'Itulombo, a proclamé depuis le 3 mai 2022 l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de Litorie. Une table ronde sera organisée dans le tout prochain jour avec les élus de ces deux provinces et quelques acteurs de la société civile. 15 équipes distinctes composées d'espères gouvernementaux minis des termes de référence issues des diverses recommandations d'effectuer une série d'émissions dans certains portefeuilles ministériels, question des procédés à l'évaluation à mi-parcours. Explication Pérou Mbouï Saïdi. La ministre des Relations avec le Parlement, Anne-Marie Karou Mbakaneme, après avoir lancé sur terrain 15 équipes distinctes pour faire le suivi du niveau d'exécution, des recommandations du Sénat et de l'Assemblée nationale adossées au gouvernement dans tous les portefeuilles ministériels s'emploient à maîtriser l'état d'avancement des dites missions. Voilà qui justifie la tenue de cet atelier axé sur l'évaluation à mi-parcours de la feuille de route de toutes les 15 équipes calquées sur les diverses recommandations et en découlant des rapports de vacances parlementaires soumis au gouvernement. Cette séance de travail, co-présidée par le secrétaire général Jean-Marie Abolia et le directeur de cabinet au Mirepam, Pascal Mombi-Opana, a permis à l'assistance toute entière de s'impréner de l'état d'avancement et de la restitution des rapports synthèses à mi-parcours de la mission pour chaque équipe. Après éclaircissement de certains chefs d'équipe, un constat heureux s'en est dégagé. Plus de 80% des objectifs visés ont été atteints par tous et ce, en de plus de certaines difficultés inhérentes à toute mission déployée sur le terrain. D'où cet appel à la concertisation à l'endroit de tous. Au nom de son excellence, madame la ministre de l'Église de l'État avec le Parlement, nous insistons pour que les autres équipes puissent prendre toutes les dispositions nécessaires afin de nous transmettre les états validés depuis d'autres. Il convient de signaler qu'à la fin de toutes ces missions, les rapports synthèses de 15 équipes seront compilés, soumis à l'approbation de la ministre des Relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoume Bakanemi, document qui sera remis au premier ministre, chef du gouvernement, qui les transmettera enfin aux deux chambres du Parlement pour une exploitation concrète. La situation préoccupante d'agression de la République démocratique du Congo par la M23, appuyée par le Rwanda, n'a pas laissé indifférent les réseaux des chefs Koutimi du Sud Kivu qui comptent apporter leur contribution pour le retour de la paix dans la province voisine du Nord Kivu, conduit par les moamis désirés cabarets. Ils ont été reçus par les ministres nationales de la Défense, Gilbert Kabanda. On voit cela avec Jujundibou. La RDC traverse une situation préoccupante avec l'agression du M23 sous couvert du Rwanda. Le chef coutumier de la province du Sud Kivu, conduit par le moami cabarets, enfranchit le portuant du ministère de la Défense nationale et ancien combattant. Le Dr Gilbert Kabanda Kurenga les attendait pour des échanges. Pour la délégation, les événements malheureux qui se déroulent dans la province du Nord Kivu affectent également la province voisine du Sud Kivu. Le chef coutumier de cet espace s'engage à apporter leur contribution pour des solutions idoines au retour définitif de la paix dans cette partie du pays. Le réseau des chefs coutumiers du Sud Kivu en saisit cette opportunité pour solliciter auprès du ministre de la Défense de les impliquer aussi au processus PDDR-CS, entendez, programme des désarmements, démobilisations, relèvement communautaire et stabilisation. Pour anticiper l'implication des chefs coutumiers pour la préservation de la paix et éventuellement voir comment nous pouvons aider nos chers frères du Nord Kivu à travers notre réseau de chefs coutumiers à prendre des actions qui puissent aider à ramener la paix ou à renforcer nos forces armées. Le patron de l'outil des défenses a été très réceptif à leur désidérata et leur a promis son soutien. Séance ténante, le ministre a expliqué à ses hôtes ce que c'est la loi de programmation militaire et la politique des défenses. Et pour une meilleure régulation de la circulation routière, en République démocratique du Congo, le comité de suivi des systèmes de timbres routiers en partenariat avec le ministère des Transports et la société IEGA ont lancé la phase numérique du projet d'identification des engins roulants. Des chauffeurs professionnels dénommés Ous Salama ont fait le point avec Cédric Edina. Dans une mégalopole de plus de 12 millions d'habitants, tracasserie routière, manque d'identification de certains engins roulants et conducteurs, la montée en flèche des accidents suite au non-respect du code de la route sont là. Les lots quotidiens des usagers de la route, que ce soit à Kinshasa ou encore partout ailleurs dans le pays. Et dans le souci d'accompagner les gouvernements de la République dans la résolution de cette problématique, les comités de suivi du système de timbres routiers, la FEC, la COPEMECO, la FENAPEC, les CRC, en partenariat avec les ministères des Transports et Voies des Communications ainsi que la société IEGA, ont proposé les projets Ous Salama, projet qui consiste à la numérisation du contrôle routier. Ce projet dont nous lançons la phase numérique aujourd'hui nourrit la vision de doter la République démocratique du Congo d'un répertoire national numérique, de tous les engins roulants, la constitution d'un répertoire de chauffeurs professionnels. Koko Ngoomba, directeur général de la société IEGA, a annoncé le début de l'identification des chauffeurs de ce vendredi 28 octobre. Les agents de notre société vont se déployer dans les entreprises d'abord pour identifier les véhicules qui sont dans les entreprises organisées. Il convient de souligner que ce lancement officiel de la phase numérique du projet Ous Salama marque le début d'une démarche qui s'inscrit dans le cadre d'une meilleure régulation de la circulation routière pour plus d'ordre et d'équiétude. Et les experts de la primature et ceux du ministère des plans sont en train de soutenir sur les lettres d'émission qu'a déchoisi l'hôtel du gouvernement. Explication, Pegu Moukunda. Pendant deux jours, les experts de la direction des suivis, évaluation des politiques du secrétariat général à la primature, des experts du conseil présidentiel, des veilles stratégiques et de la direction d'études et planification de l'administration publique seront outillés, formés et sensibilisés sur l'élaboration des lettres d'émission. Formation initiée par les ministères du plan à travers le Sénarec après le rendez-vous de la bonne gouvernance tenue dernièrement pour renforcer la politique nationale. Je voudrais rendre hommage au Premier ministre, son Excellence Michel Sama-Lukonde-Kengue, pour sa détermination à impulser la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement en soumettant tous les membres de son équipe à un exercice de redevabilité à travers les lettres d'émission, outils de suivi, évaluation. Ce qui permettra de répondre aux aspirations de nos populations, je tiens à exprimer toute ma gratitude au PNUD et à travers lui, le Royaume de Suède, pour son accompagnement soutenu au gouvernement congolais dans ses efforts visant l'amélioration des conditions socio-économiques. Ensemble, ils vont réfléchir sur le processus et mécanisme de suivi, évaluation des lettres d'émission afin d'atteindre l'objectif fixé. Et la Céline nationale des renseignements financiers, les Sénarefs, ses dottes, les personnels à la hauteur des attaches, au palais des justices, la Gombe, ses officiers des polices judiciaires, ont prêté serment devant le procureur près les tribunales des grandes instances de Kinshasa Gombe, reportage signé. Guy Matundou. Je jure que l'obéissance à la Constitution et au pouvoir de la République démocratique du Congo est rendue très bien pour les fonctions qui se sont confiées. Ce serment confère à ce cadre de la Sénaref les pleins pouvoirs d'habilitation. À dater de ce jour, ils sont assermentés et vont jouer un rôle important dans la chaîne de lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. La nation attend beaucoup d'eux. La Sénaref est capacée dans la lutte contre les dégérents de pauvres et de pauvres. La République raconte nous que vous puissiez convaincre avec une loyerité, indéluée et édouement. Le secrétaire exécutif adjoint André Mbouillou a rappelé que la loi leur confère la qualité de l'officier de police judiciaire, la société civile revient sur l'importance de cet événement. Nous accompagnons la cellule nationale des renseignements financiers pour avoir fait prêter serment aujourd'hui à 38 agents de son service qui vont travailler pour permettre finalement à la République démocratique du Congo de satisfaire à l'un de ses engagements vis-à-vis des GAFI de pouvoir élaborer des statistiques de personnes. qui auraient fait l'objet d'enquêtes, de sanctions, mais surtout avec des confiscations des biens qui auraient été utilisés pour le blanchement des capitaux. La Sénaref, sous la houlette de Adèle Kissoulab, entend améliorer la cotation de la RDC sur le plan international, selon le vœu maintes fois exprimé par le chef de l'État. Sénature au cabinet des ministres, la communication et les médias d'un protocole d'accord sur la rédivance audiovisuelle entre Star Times et la radio-tribusée nationale congolaise pour l'État général intérimaire. Bélie de Bouga, cette convention va permettre la RDC d'essayer moderniser davantage. Je vais vous donner un reportage. Pour des meilleures performances et la gestion axée sur les résultats, selon la réforme des finances publiques en RDC, les comptables principaux viennent d'achever leur formation, assurée pendant trois mois à l'École nationale des finances. Une fin de formation qui coïncide avec la célébration du cinquantenaire de cette école de formation par excellence. La cérémonie de remise des brevets était présidée le jeudi 26 octobre 2022 au nom du ministre des Finances empêché par le secrétaire général aux finances Christophe Bittasimoua Baye, motif de satisfaction pour le directeur général de l'École nationale des finances Jean-Paul Niembo, Tampakagna. Très satisfaits, les comptables publics sont aujourd'hui outillés avec entre autres les notions de la loi sur les finances publiques, le plan comptable de l'État et innovation, le règlement d'administration applicable au comptable, le jugement des comptes et organisations ainsi que le fonctionnement de la cour des comptes. C'est sans se passer du système d'information budgétaire. Et les trois journées commémoratives des 50 ans de l'Enef ont été couronnées par un grand concert livré par l'orchestre Zayko. Merci, Rikin Tosi, pour toutes ces explications. Vous l'aurez compris avec moi et corrigé qu'il s'est agi plutôt là de la clôture de la session des formations des comptables sur la loi des finances publiques en République démocratique du Congo. Je disais que la signature a eu lieu au cabinet des ministres de la Communication et Média d'un protocole d'accord sur les paiements de la rédivance audiovisuelle entre Star Times comme c'est la radio-utilisation nationale congolaise, RTNC, pour l'édité générale intérimée à Bélie de Bunga. Cette convention va donc permettre que la RTNC de s'y moderniser davantage. Images et commentaires. Dans la salle de la réunion du ministère de la Communication et Média, Star Times et la RTNC signent le protocole d'accord sur la rédivance audiovisuelle sous la direction du directeur de cabinet du ministre Patrick Mouyaïa. Dans son argumentaire, Maître Nicolianza remercie six partenaires qui ont témoigné leur bonne foi pour un aboutissement heureux de cet accord tout en demandant à ceux qui n'ont pas encore apposé leur signature d'emboîter le pas. Ceux qui ne se sont pas encore liés à l'exercice, nous les attendons. Je l'ai dit dernièrement et le ministre nous a instruit que nous ferons respecter la dureté de la loi. Pour le directeur de marketing de Star Times, le vendredi 28 octobre 2022 restera gravé dans l'histoire. Des jours exceptionnels dans le cadre du partenariat entre la RTNC et Star Times. Traînons la parole. Le directeur général à I de la RTNC martèle que la signature de ce protocole d'accord témoigne l'engagement du ministre de la Communication et Média, porté parole du gouvernement pour faire appliquer la loi sur la rédivance audiovisuelle. Merci au ministre de la Communication et Média parce qu'il a prouvé qu'il est vraiment impliqué sur tout le projet et qui permettront à la RTNC de progresser. Une cérémonie qui intervient une semaine après la signature du protocole d'accord entre la RTNC et trois télédistributeurs au sujet de la rédivance audiovisuelle. C'est en 2023 qu'il y aura la neuve édition des Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo. Plusieurs activités sont donc prévues à cet effet. Le directeur du comité national du neuve de la francophonie en RDC, Isidore Kouan-Nja en a évoqué la question au cours de l'entretien avec notre consoeur Sandra Niangui. C'était un peu plus tôt ici dans nos locaux. Notre invité dans ce journal il s'agit de M. Isidore Kouan-Nja Nguembo. Il est directeur national du neuvième jeu de la francophonie prévu du 28 juillet au 8 août 2023. J'espère que c'est ça. Bonsoir M. Isidore. Bonsoir madame. Quel bon vent vous amène ici chez nous à la RTNC aujourd'hui ? Je viens ici à la RTNC pour annoncer une activité importante que nous allons organiser demain. Il s'agit du tirage au sort des deux activités importantes qui sont le football et le basketball. Donc dans le cadre du neuvième jeu de la francophonie il y a plusieurs activités mais les deux activités importantes qui drainent des masses importantes des populations c'est le basket et le football dont nous organisons le tirage pour ces deux activités. Les jeux de la francophonie c'est pas seulement le sport on est d'accord il y a aussi la culture qu'est-ce qui est prévu sur ce thème-là ? En fait oui les jeux de la francophonie c'est les activités sportives et les activités culturelles. Pour notre édition la neuvième édition la RDC a prévu 9 activités sportives 11 activités culturelles qui vont avoir lié pendant 10 jours et donc pour les activités sportives c'est justement l'activité que nous lançons demain après demain nous allons lancer encore d'autres événements notamment nous allons dévaler notre mascotte puis l'année prochaine nous allons encore intensifier des activités pour pouvoir informer l'opinion publique nationale et internationale parce que la francophonie c'est 88 états et gouvernements membres. Et la RDC organise ces jeux combien de pays sont-ils attendus ici chez nous et comment va s'organiser la planification des sites par exemple ? En fait il y a 42 pays qui avaient exprimé l'intention de participer à cette 9e édition au jour d'aujourd'hui nous avons déjà 28 pays qui ont confirmé leur participation et nous sommes en train de sensibiliser les autres états membres de pouvoir confirmer leur participation en ce qui nous concerne nous nous organisons sur le plan des infrastructures donc pour finaliser tous les travaux d'ici fin mars début avril et sur le plan de l'organisation matérielle là nous travaillons en collaboration avec le comité international de la francophonie et nous avons mis en place deux départements le département des cultures le département des sports et 13 commissions qui s'occupent chacune de l'organisation notamment du transport de l'hébergement de la restauration de la santé de la sécurité du bénévolat donc il y a 13 commissions qui travaillent jour et nuit pour que nous puissions organiser les meilleurs jeux de l'histoire de la francophonie monsieur Isidore Kwanjang Gimbo merci d'avoir répondu à notre invitation nous rappelons là que vous étiez venu annoncer pour demain le tirage au sort à Pullman Hôtel de ce 9e jeu de la francophonie c'est moi qui vous remercie nous allons donc poursuivre cette édition du journal avec cette cérémonie d'inauguration d'un centre d'hébergement en vue de la prise en charge effective des enfants vulnérables et désirrés en république démocratique du Congo d'autres détails dans ces reportages donner l'espoir aux enfants de nuit et défavorisés c'est le cheval de bataille de Tromplin Blaise Matuidi qui vient de mettre à la disposition des enfants orphelins une infrastructure en bon état construite selon les normes architecturales ce nouvel orphelinat construit dans la commune de l'Antilie à quelques encablures du port de Kinkole à environ 35 km à l'est du centre ville Kinshasa vient d'être une guérie sous la dénomination Tromplin et Likia ce travail des constructions est le fruit du travail d'un collectif de deux associations avec l'appui des partenaires tels que Total Energy moi j'ai eu la chance d'avoir le soutien de mes parents dans mon enfance je pense que les parents c'est sacré malheureusement pour ces enfants ils n'ont pas la chance d'avoir leurs parents c'est quelque chose qui me tient énormément à coeur et c'est pour ça que j'ai décidé de soutenir cette cause et surtout d'y donner de la voix la préoccupation première de l'association Blaise Matuidi en construisant cette orphelinat dénommée Tromplin et Likia et dénommée les sourires aux enfants de Muni l'orphelinat contient un espace dédié à la pratique du sport et aux jeux une salle de restauration des chambres les sanitaires et un parking la construction de cet ouvrage tire son inspiration du président Tremplin Blaise Matuidi TBM et de son épouse Clôture en Amibie des travaux de la 24ème édition de la conférence générale annuelle des forums des commissions électorales des pays membres de la SADEC ces assises des déjours ont été marquées par la désignation du président de la commission électorale nationale indépendante de la RDC Denis et Kadima comme vice-président du forum pour les 10 années à venir explication Teti Samba Arrivée le lendemain 24 octobre 2022 de la ville de Swakopmond située sur la côte atlantique de la Namibie pays d'Afrique australe le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi qui accompagnait le secrétaire exécutif national adjoint Madame Marie-Josée Kapinga a participé aux travaux de la 24ème édition de la conférence générale annuelle du forum des commissions électorales des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe au cours de la deuxième journée c'est-à-dire le mercredi 26 octobre 2022 le numéro 1 congolais de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi a été désigné vice-président de ce forum pour les deux futures années Je suis très satisfait parce que c'est ma première réunion à l'Assemblée générale du forum des commissions électorales de la SADEC évidemment c'est des personnes qui me connaissent ceux que je connais moi-même pour avoir participé à la création de ce forum en 1998 il y a 24 ans de cela Le vote se fait par voie de désignation par les pairs et moi je suis comme vice-président du forum je suis très satisfait de ce choix La présence numéro 1 de la centrale électorale a été saluée à juste titre au regard des appréciations élogeuses dont il a été l'objet depuis qu'il a pris les commandes de la centrale électorale de la République démocratique du Congo à son crédit la contribution qu'il a apportée à la tenue des élections crédibles en Afrique australe plus d'un intervenant a reconnu la responsabilité d'une commission électorale dans la réussite des élections qui doit te mettre en oeuvre en vue de garantir la fiabilité et les résultats gâchent de la consolidation de la consolidation de la démocratie dans le pays en jouant franc jeu avec toutes les parties prénantes et les provinces du Nord-Oubong et de Manima sont dans la recherche de la modernisation de leurs infrastructures routières respectives les gouvernements de ces deux provinces sont soumis au cas par cas leurs désidérateurs de l'Office des routes qui comptent les accompagner dans leurs démarches sont fait le point avec Diane Balaka plusieurs artères routières de la province du Manima sont dans un état de délabrément très avancé soucieux de trouver des solutions et douane le gouverneur de la dite province a rencontré le directeur général de l'Office des routes ici à Kinshasa vous savez que la province du Manima c'est une province qui est totalement enclavée qui sont répétuellement dépend de l'état des routes et pourtant l'état des routes de la province de Manima sont totalement délabré c'est pourquoi je suis venu discuter avec lui parce que nous venons de recevoir un financement du FONER à travers le programme que nous avons élaboré avec la direction provinciale de l'Office des routes dans un autre contexte d'une province à une autre le Nord-Ouban compte rédynamiser les relations avec l'Office des routes voilà qui explique ces plaidoyers de son gouverneur qui tient à tout prix à l'accélération des travaux des infrastructures pour les désenclavements de cette province étant donné que le Nord-Oubangui est une province qui est quand même relativement enclavée nous avons besoin de l'effort national pour que nous puissions désenclaver cette province surtout créer l'axe Boussingak Badoliti qui était l'axe principal du Nord-Oubangui l'axe commercial et pour cela je suis venu faire le plaidoyer auprès de l'Office des routes Les provinces du Nord-Oubangui et celle du Manima font confiance à l'Office des routes pour son expertise avérée pouvant déboucher à des résultats probants pour la circulation de personnes et des biens dans ces deux parties du pays Et le nom vient maintenant au résultat de cette étude conjointe Université de Kinshasa Université de Californie à travers l'école de santé publique sur les déterminants comportementaux et sociaux de la vaccination contre la COVID-19 qui vient d'être présentée selon les rapports faits de cette étude il est donc fait l'état de l'amélioration de la communication sur les vaccins anti-COVID-19 reportage Célébrer les 7 avril de chaque année la journée mondiale de la santé est commémorée exceptionnellement les 27 octobre 2022 en RDC suite entre autres à la crise sanitaire Notre santé est un thème international qui a poussé la RDC à choisir un thème qui rime avec les contextes actuels un environnement sain pour une bonne santé à travers la couverture santé universelle et la lutte contre les épidémies Dr Jean-Jacques Mbongani ministre de la santé publique hygiène et prévention a appelé l'ensemble de la population congolaise à tenir compte des aspects environnementaux facteurs aggravants de plusieurs problèmes de santé à travers le monde Selon les estimations de l'OMS chaque année plus de 13 millions de laissés dans le monde sont imputables à des causes environnementales débitantes La crise climatique est aussi une crise sanitaire parce que cette crise climatique touche les différents déterminants et facteurs plus que ce que le commerce est une déstabilisation de la santé et le bien-être de l'homme Les représentants de l'OMS tout en réitérant le soutien de son organisation au gouvernement congolais affirme que 90% des personnes dans le monde respirent l'air pollué d'où un effort efficace commun devrait être fourni pour le bien-être de tous Occasion pour Sanrou Asbel diriger des stands pour le dépistage du paludisme à la place de la gare centrale où les médicaments sont gratuits une fois que les résultats s'avèrent positifs bien avant une caravane motorisée a été organisée à travers les artères de la capitale question des mobilisations sociales et sensibilisation pour la participation communautaire afin d'atteindre la couverture santé universelle Et en dehors des non-francières après la cérémonie d'ouverture du 8e forum sur la sécurité et la paix en Afrique présidée par le président Macky Sall c'est le tour des dirigeants des experts de s'y réunir en atelier du travail sur les questions liées à la sécurité à Dakar nous retrouvons notre ouvre spécial Christine Lenzo Les participants au forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique ont après l'ouverture de ces assises travaillé en atelier pour analyser les défis de stabilité et dynamique des paix Ici il a été question de l'autonomisation stratégique du continent dans le domaine de sécurité Selon les participants les états africains devraient avoir eux-mêmes la capacité à assurer non seulement la protection physique des personnes et des biens mais aussi une certaine autonomie vis-à-vis des partenaires externes La réorganisation la modernisation l'armement l'équipement la formation et l'entraînement des armées nationales étaient aussi évoquées Quant à la question de l'extrémisme violent le groupe de travail a entre autres proposé des réponses nationales en impliquant tous les acteurs notamment au niveau des zones fontalières ajouté à cela la collaboration entre les états aussi entre les organisations A Kinshasa la nouvelle équipe dirigeante de la région des OSSA a pris officiellement possession des bureaux de cette institution c'est là à l'issue d'une cérémonie de remise et reprise entre le directeur général intérimain sortant et les nouveaux reportages Sur instruction de la ministre d'Etat ministre du portefeuille qui s'est tenue la cérémonie de remise et reprise entre les comités sortant et entrant c'est là sous la supervision du vice-président intérimaire du conseil supérieur du portefeuille Stéphane Kakondi après la séance intérimain ministre des ressources hydrauliques et électricité a quant à lui prodigué aux uns et aux autres des conseils judicieux la cérémonie officielle d'installation du comité de gestion la régie des OSA s'est terminée par la visite du nouveau bureau des étés générales intérimaires entrant ingénieur Jean Bosco Mwaka Indélé C'est définitivement une production qui devrait rester dans les annales de la musique de l'RDC et également africaine les conseils de l'artiste Stéphane pour passer demain au salle des martyrs de la Pentecôte ici à Kinshasa à cet effet la députée nationale Colette Chumba offert des billets d'entrée aux natifs de la commune de Bandalongua Nancy Pouba pour les reportages Quand il s'agit de la commune de Bandalongua elle ne transige d'amour et fait tout avec son cœur entre elle et cette municipalité c'est avant tout une histoire d'amour vieille de plusieurs années ayant appris sur la production de l'artiste musicien Fali Ipoupa prévu ce samedi 29 octobre 2022 au stade des martyrs de la Pentecôte la députée Colette Chumba est descendue ce jeudi 27 octobre 2022 dans plusieurs quartiers de la commune de Bandalongua pour offrir gratuitement à la population plus de 2000 billets pour l'accès à ce grand événement qu'organise celui qu'on appelle affectueusement Warriors par ce geste Colette Chumba a fait savoir qu'elle veut primo soutenir la musique et la culture congolaise et segundo c'est pour soutenir l'artiste musicien Fali Ipoupa qui se retrouve être natif de la commune de Bandalongua comme elle la reine de la Founa a interpellé les natifs de Bandalongua et toute la population quinoise à soutenir massivement Fali Ipoupa en participant à cet événement après un petit carnaval improvisé par sa base Colette Chumba a quitté cette commune une demi-heure plus tard sous les ovations et chants de ses électeurs et fanatiques est promet par ailleurs de faire la même chose pour les autres districts de la Founa Je rajoute à cela que l'association Banakine a également apporté son soutien au conseiller de Fali Ipoupa d'une représentante de la Rumba congolaise en offrant plusieurs billets d'entrée au Kinois afin d'y prendre part à son concert privé donc demain au stade des martyrs de la Pentecôte reportage L'Asbel Banakine a acheté et offert 10 000 billets aux Kinoiseuses et Kinois pour leur permettre de prendre part au concert de Fali Ipoupa au stade de martyr de Kinshasa comme annoncé les billets ont été distribués le jeudi 27 octobre 2022 au siège de cette association à Matongue à la satisfaction des bénéficiaires Ce geste est selon les sociétaires de Banakine association qui défend les intérêts des Kinois une manière de soutenir cet artiste Kinois représentant de la Rumba congolaise qui est l'artiste pour parler justement de ce concert de ce concert populaire bonsoir monsieur Fali Ipoupa le 29 octobre une date un événement c'est votre concert populaire au stade des martyrs 80 000 places assises nous y sommes à quelques heures de cette fête musicale quel est votre état d'esprit en ce moment je suis plutôt d'attaque je suis très serein et surexcité même donc je suis impatient d'être sur scène demain justement ce concert populaire comme nous le disons va drainer du monde et vos fans comme et moi appeler les Warriors vont se déplacer en famille quels sont les dispositifs sécuritaires qui seront en place justement pour les rassurer c'est vrai que je reste artiste et musicien je ne pourrais pas vous donner les détails de la sécurité mais néanmoins je peux rassurer mes fans venez on va faire la fête ensemble et ça va très bien se passer la sécurité sera au top donc avec les Kondi protège et puis la police nationale ne vous inquiétez pas il n'y aura pas de désordre ne vous laissez pas intimider par des personnes qui ont de mauvaises ne vous inquiétez pas ça va très bien se passer voilà le message est passé mais parlons précisément de ce concert qu'avez-vous prévu pour vos fans quel cocktail des musiques seront-ils on va-t-il rester dans le contrôle droit chemin quel sera le cocktail au fait c'est vrai que c'est après six albums studio j'aurais beaucoup à proposer à mes fanatiques au mélomène de la bonne musique donc il y aura de droit chemin jusqu'à formule 7 parce qu'il y aura quelques titres inédits de mon prochain album donc on va faire la fête ça va chanter des chansons de droit chemin et puis formule 7 et le spectacle le spectacle ça va très bien se passer on est prêt on a préparé de toute façon je suis en tournée depuis juin on est prêt pour offrir un superbe spectacle à la population congolais j'ai envie de dire du monde parce qu'il y a des délégations qui arrivent des partout justement un message à ceux qui se déplacent à 8000 km au moins de voire au-delà avez-vous un message précis à ce genre là et à tout le monde en tout cas pour ceux qui viennent de l'extérieur venez découvrir notre pays notre Kinshasa notre stade et votre artiste Tokos voilà merci beaucoup monsieur Fali Poupa et nous vous disons plein succès pour votre événement de demain merci beaucoup voilà mesdames et messieurs nous recevions là pour vous l'artiste musicien Fali Poupa qui va se produire demain au stade des martyrs et en religion pour poursuivre cette édition du journal les chefs spirituels et représentants légaux de l'église Kimbanguiste a regagné Kinshasa la capitale après un long séjour de travail à Brazzaville où il a initié un petit projet de développement c'est un reportage de Teti Samba et Sylvie Makumbani les chefs spirituels et représentants légaux de l'église Kimbanguiste Simo Kimbangu qui a gagné et de retour à Kinshasa après un séjour de travail de 5 mois de la république sœur de Congo Brazzaville 17 ans après depuis sa dernière adresse le 28 mai dernier son éminent Simo Kimbangu a retrouvé à nouveau la chaleur de l'accueil dans la commune de Kassavubu où des milliers de fidèles Kimbanguistes l'attendait c'est notamment ses conseillers directs autorités politico-administratives et les responsables de son église et autres le chef spirituel avait au pays de Denis Sassou Nguesso un agenda nourri d'activités avec la relance des activités agro-pastorales du centre de Kundzulu l'homme d'Inkamba a adressé un message de paix et de dévouement pour l'édifice spirituel et matériel de l'église coup de chapeau à tous les fédés de la ville de Kinshasa et nous leur demandons de se préparer en conséquence pour l'accueil de son éminence au centre d'accueil à partir d'ici d'abord au centre et puis son séjour nous devons travailler dur pour récupérer les retards de la construction d'Inkamba à Nouvelle-Jéusalem à partir d'Inkamba il avait annoncé que je vais à Kinshasa auprès de mes enfants pour prendre les ciments et les tôles les barres de fer pour la construction d'Inkamba à Nouvelle-Jéusalem le premier Kimbanguiste du monde a matérialisé le projet de construction d'un grand bâtiment devant abriter la radio-télévision Kimbanguiste qu'il a inauguré le 8 octobre dernier Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social Augustin Kabouya sera dans les tout prochains jours dans les Okatanga Lubumbashi dans le cadre de réorganisation des activités de cette formation politique qui se place les préparatifs vont un bon train un point de presse a été tenu ici à Kinshasa question de fixer d'opinion explication à l'Ambikaï Lubumbashi se prépare pour accueillir le ministère de Félix Antoine secré d'Itiloumbou au Guissin Kabouya en tournée de rédynamisation de l'IDPES dans les Hauts-Katanga la ville qui préfère prend des allures d'une caravane les motocyclistes parlementaires debout et d'autres acteurs de la société sont mis en contribution pour sensibiliser sur l'arrivée du secrétaire général de l'IDPES les effigies des cadres de ces partis avec Fachi et leur secrétaire général souhaitant la bienvenue au numéro 1 de l'IDPES sont visibles partout dans la ville à la tête d'une forte délégation le secrétaire national à l'organisation Clément Barouti a échangé avec la presse locale sur la mission du secrétaire général Augustin Kabouya dans cette province et son meeting de ce samedi 29 octobre à la place de la Poste nous sommes la ligne qui est derrière la rédynamisation du parti prôné par le secrétaire général Augustin Kabouya et notre président du parti c'est Félix Antoine secré du Touloum le 100 000 c'est l'accueil du secrétaire général Augustin Kabouya nous devons mettre nos divergences des groupes toutes les batteries sont mises en marche par les cadres sympathisants de ce parti pour un enquête triomphale à la manette Joyce Tounda Kazadi Toby Kayoumbi et Fabien Mouton malgré les provocations d'un groupe de jeunes instrumentalisé par certaines officines politiques la mobilisation autour de l'arrivée du secrétaire général Augustin Kabouya n'a pas faibli les grandes places de cette ville ont été pris d'assaut par ces inconditionnaires de l'IDPS question d'accentuer la mobilisation pour les rendez-vous de ce samedi 29 octobre à la place de la Poste et dans les restes de l'actualité l'amélioration de la déssecte en énergie électrique en république démocratie du Congo l'évaluation des produits et miniers ont fait l'objet d'une séance de travail ici à Kinshasa reportage après sa séance de travail dans les installations de l'entreprise ferroviaire Vecturis en Belgique madame le gouverneur intérimaire du Lois-Laba Fifi Masouka Saïni accompagnée de toute sa délégation a accordé plusieurs audiences aux différents investisseurs de ce pays tout d'abord au consultant Georges Roulez ce dernier a présenté l'opportunité de la mise sur pied au Lois-Laba d'une usine à caractère écologique et chargée de recycler les déchets ménagers ce qui sera exploité dans la production de l'énergie électrique en mesure d'alimenter 8000 ménages nous avons fait l'échange sur une usine qui recycle les déchets ménagers et cette usine va fabriquer du courant au moins pour 8000 à 10 000 personnes si on fait un exemple là-bas je crois avec cet exemple on peut le faire dans tout la RDC ensuite Fifi Masouka Saïni s'est entretenu avec Olivier Saïen responsable de l'institution financière Deltec Partenals pour cet entretien il s'agit du financement des infrastructures routières et énergétiques il y a beaucoup de problèmes pour sortir les minerais aujourd'hui parce que la production continue à augmenter ce qui est une bonne nouvelle pour le pays et pour la province donc ça c'est un des projets prioritaires de développer cette partie là puis il y a quelques projets énergétiques également qui sont liés à ces projets de route et puis après ça le développement vraiment du secteur minier congolais pour les congolais et par les congolais signalant que madame le gouverneur intérimaire mobilise les partenaires de différents horizons sur recommandation du président de la république Félix-Antoine Tichekedi pour le bien des lois labés et en province cette fois-ci les services de sécurité la vie de Lubumbashi dans la province du Haut Katonga viennent d'être dotés de véhicules question de lutter davantage contre les banditisme urbains reportage pas neuf pour la sécurisation des conducteurs de camions de la Sadek empruntant les axes Kassoumbalessa Lubumbashi Likasi la route de contournement et la route Likasi Luambo Koloisi Jacques Aboulakate vient ainsi de réaliser sa promesse faite lors de la dernière réunion bilatérale RDC Zambie le gouverneur a remis ces six véhicules au service de sécurité commis à assurer la surveillance des axes où les conducteurs de poids lourds se plaignent parfois de quelques cas de tracasserie Il était important de doter des services de moyens de communication des transports et raison pour laquelle aujourd'hui nous avons aligné plus ou moins six piquettes qui vont sécuriser l'axe nous voudrions avoir une sécurité totale Ces six véhicules destinés à la surveillance des axes transfrontaliers avaient été présentés la veille à l'ambassadeur des ambiennes RDC Paolo Sekota question pour le numéro 1 du Okatanga de rassurer les partenaires de l'Afrique australe En province encore l'africaine d'explosifs Afridex a organisé mardi dernier une cérémonie en mémoire de ces vingtaine agents tombés en plein exercice de leur fonction La cérémonie s'est déroulée à l'Ikassi en présence de nombreuses autorités politico de cette ville ont fait le point dans ce reportage pieds de la stèle pour le dépôt des gerbes des fleurs le DG d'Afridex l'amiral Baudouin Luwanga et le maire d'Elicassi le docteur Petwe Capandei Desbal tous rendaient hommage aux agents d'Afridex en ces 26 octobre 2022 22 ans jour pour jour après l'explosion de l'usine d'Afridex le 26 octobre 2000 explosion qui avait coûté la vie à une vingtaine de personnes dont 16 agents d'Afridex 3 de la cellule des recherches et de la production et 2 de la défense tous leurs noms sont inscrits sur cette stèle devoir de mémoire oblige une messe d'action des grâces a été célébrée en leur mémoire c'était en présence des membres des familles de ces braves hommes disparus et des nombreuses autres personnalités avec en tête le maire d'Elicassi le commandant FRD C'Elicassi les commandants PNC L'Elicassi le procureur d'Elicassi tous les agents et cadres d'Afridex le DGA Marcel Mouillou le directeur financier Célestin avec en tête le grand amiral Liwanga prenant la parole pour la circonstance Marcel Mouillou DGA d'Afridex a au nom du DGA d'Afridex le grand amiral Liwanga salué je cite la bravoure des agents d'Afridex tombé comme sous le champ des batailles tout en laissant une vive douleur à leurs familles leurs camarades ainsi qu'à leurs collègues des services fin des citations le DGA d'Afridex a au nom de l'amiral Liwanga remercié la présence des membres des familles pour leur présence tout en leur signifiant que l'Afridex reste conscient de leur douleur et continuera de les soutenir pour les familles des victimes c'était aussi une occasion pour elles de remercier les autorités d'Afridex pour avoir engagé au sein de la société les enfants et membres des familles des défunts une façon pour l'Africaine d'explosifs d'honorer la mémoire de ces dignes agents qui ont servi la nation congolaise avec dévouement et patriotisme Ainsi s'achèvent ces grands soirs sur la radio TV nationale congolaise merci de votre attention soutenue merci également à toute l'équipe technique grâce à qui nous avons pu vous informer notamment Pati Kouedi héritier Katendi Ribin Kumbu ainsi que Joseph Zenzo la vie continue l'information aussi se poursuit sur notre antenne en France également dans les autres langues de diffusion au revoir J'ai reçu J'ai reçu